Attention si vous devez vous rendre à la gare de Versailles-Chantier. Elle fermera plus tôt ce week-end à 22h30 vendredi, à 22h samedi et dimanche. Et elle ouvrira plus tard aussi à 6h samedi et dimanche, à 5h lundi. Ce sera la même chose le week-end prochain. Des bus de substitution sont mis en place. La raison de cette interruption de trafic, la voici. C'est cette grue de 650 tonnes, l'une des plus grandes d'Europe. Elle va procéder lors des prochaines nuits à la pose de la nouvelle passerelle d'accès au quai. Elle fait 200 tonnes, 100 mètres de long et 10 mètres de large. Des travaux qui seront observables depuis l'étage du parking du silo de la gare et depuis le chemin des jardins des étangs. Gaubert, dispositif exceptionnel donc pour un chantier hors normes, comme nous l'explique Yonel Delagouilla, directeur des travaux. Pour 55 heures de travaux réellement efficaces, ça fait je dirais depuis septembre. Avec toutes mes équipes qu'on est, c'est de nombreuses réunions de coordination avec la ville, avec la préfecture, avec les services de l'État, tout compris. Pourquoi ? Parce que cette magnifique rue, elle arrive en petits morceaux. Elle est venue d'Allemagne par convoi exceptionnel et rentrée dans Versailles, qui est une ville très réglementée, chargée d'histoire, avec 50 poids lourds, dont 7 convois exceptionnels. Ça s'organise un peu. Il faut savoir que même si c'est une entreprise franco-belge, cette grue, elle est venue d'Allemagne, il n'y en a que trois en Europe. Donc elle se balade au gré des chantiers en Europe. Cette grue qui fait 100 mètres, elle fait 650 tonnes. 650 tonnes, c'est 14 wagons de marchandises. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de beaucoup de contrepoids pour ensuite amener tout au bout de la flèche, amener tout au bout le premier colis. Il s'agit d'une des deux plus grosses grues d'Europe. Cette grue permet de soulever la nouvelle passerelle, comme l'expliquait tout à l'heure le responsable du projet, avec un degré de précision incroyable, puisqu'il pose à 2 millimètres près, ce qui est stupéfiant. D'autre part, si vous voulez, l'intérêt de cette opération, c'est d'être fait à un moment précis. Il faut savoir que c'est prévu depuis plus de deux ans, parce que cela veut dire que tout le trafic de la gare et des lignes qui sont ici est perturbé. Et donc, il est prévu de faire cette opération de nuit, demain, vendredi. Et si par hasard, pour des questions notamment climatiques, l'opération PAS ne réussit pas, à ce moment-là, elle sera reportée au week-end prochain.